Yohoi dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo marathon de l'anime Mais cette fois-ci on n'est pas avec Wakanim, on va changer de site et on va être sur ADN Et aujourd'hui je vais uniquement te parler de titres qui sont disponibles sur le site ADN mais qui sont gratuits Voilà, donc si la suite t'intéresse, continue Donc il va falloir m'excuser en ce qui concerne l'anglais Parce que Kaz Fil, je ne sais pas du tout comment il faut le prononcer, Kaz Cause Fil J'ai même pas eu l'idée d'aller voir sur Google Trad Numéro 221, Kabukicho Donc en ce qui concerne cet anime, en fait on suit des aventures de pas mal de personnages en même temps On est sur un manga d'enquête Et en fait on va aller donc tout le temps à Kabukicho Dans un bar à hôtesse, on va dire ça comme ça Je pense que ouais, ça colle Et en fait il y a le patron qui est donc un homme qui... C'est normalement... C'est pas vraiment un drag queen C'est juste un gars qui prend une apparence de femme, qui porte des robes, qui a une perruque Mais il est toujours rasé Donc voilà, je ne sais jamais dans ces cas-là comment il faut vraiment définir Mais toujours est-il que donc son bar à hôtesse, c'est que des hôtesses comme lui Et il a une salle à l'arrière où en fait il réunit pas mal de détectives Et donc à chaque fois, les petites... en fait comment ça se produit C'est tout simplement le gars contacte les détectives, les détectives viennent Il y en a selon le nombre par rapport seulement à leur envie ou leur disponibilité etc Et il leur dit écoutez, bon cette enquête elle vaut un million de yens Et voilà ce qui se passe On a retrouvé un corps, blablabla, blablabla Et après décide de participer au jeu qui veut Et qui décide d'abandonner qui veut en fait Voilà, c'est une espèce de game Et en fait dans nos enquêteurs, on se retrouve avec des personnages Tels que Sherlock Holmes et Watson etc etc Remasterisés avec une autre apparence Une autre façon de vivre et de faire les choses Mais ça va être à peu près ça au niveau donc de la série Pour ce qui est du premier épisode On est donc avec une femme justement d'un autre bar à hôtesse Qui serait tuée par Jacques Léventreur Voilà Donc c'est aussi remasterisé bien entendu Donc c'est ça en fait qui va se passer Parce que j'ai regardé le premier épisode et on est sur une enquête Le deuxième épisode on était encore sur une enquête Et il y a aussi le personnage clé en fait Qui essaye de se faire embaucher par justement Sherlock Holmes Voilà, pour ce qui est des grands lignes Alors je te dirais honnêtement que j'ai pas été des masses emballées Le fait aussi que ça soit des noms de personnages Que ça soit les criminels ou les enquêteurs de base recyclés Je trouve ça un petit peu dommage Ce qui a fait du coup que j'ai pas réussi forcément à adhérer au truc Et le fait que ça soit aussi un bar à hôtesse bizarroïde Il n'y a rien eu qui a fait que j'ai accroché Donc je passe mon tour Pour ce qui est du deuxième anime On va avec Dumb Bell Combien peux-tu soulever ? Voilà, ça s'appelle comme ça En fait on suit les aventures de deux jeunes filles Une principalement qui s'appelle Ibiki Sur qu'elle est... Ouais j'allais dire sur qu'elle est blonde Mais je suis blonde d'origine Voilà, on suit les aventures d'une jeune fille En fait qui passe son temps à bouffer des trucs assez caloriques On la voit avec un hot dog et apparemment ça serait 300 et quelques calories On la voit manger une glace 90 calories Etc, etc Et en fait on la voit tout le temps manger Et se rend compte qu'elle a pris un petit peu de ciel Elle a des petites poignées d'amour Et donc elle se dit Bah tiens j'allais m'inscrire à une salle de sport Histoire de perdre un petit peu des calories Et de pouvoir en fait continuer de manger ce qu'elle veut Elle veut pas du tout changer son alimentation Elle veut vraiment juste perdre un petit peu de poids Et au niveau de son inscription dans la salle Elle tombe sur une de ses camarades de classe Et finalement du coup elles vont décider de s'entraîner ensemble Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne cette anime Au départ c'est que j'avais peur que ça soit vraiment Trop chiant, trop lourd ou quoi Parce qu'il faut savoir que oui Je fais du sport Je fais par exemple du tapis de marge Je fais... Voilà Mais les salles de sport c'est quelque chose que je n'aime pas Parce que je trouve ça très compétition Très machin Et là j'ai trouvé ça sympa Parce qu'en fait Dans l'épisode tu as deux choses Tu as les personnages que tu suis Et tu as à la fin aussi A la fin de l'épisode Après le générique tu vas avoir des conseils Sur ce qu'on a vu pendant l'épisode C'est à dire que dans un moment La jeune fille doit faire Juste d'abord elle est allongée sur une machine Il faut juste tu sais la barre Où t'es allongée T'as la barre avec les poids Mais là c'est la barre toute seule Donc on voit que la barre a fait quand même déjà 20 kilos On voit des petits trucs comme ça Et donc on a aussi tous les trucs du sport en fait En fait je trouve que ça aide à se motiver à faire du sport Si tu te dis oui d'accord ça voilà Mais après il te parle bien que Bah oui les premiers jours forcément t'as des combattures Parce que tu réveilles tes muscles Et qu'ils sont pas habitués Donc ça fait bobo Et par exemple la deuxième séance de sport On voit qu'elle doit faire des squats Et justement tu vois la première jeune fille Donc la brune Qui n'est pas Ibiki Qui elle fait déjà un peu de sport Qui aime le sport Et donc qui sait très bien réussir l'exercice Et qui arrive à faire les 10 squats d'affilé Et tu vois notre pauvre petite Ibiki Qui elle galère un petit peu Et au bout de 5 justement elle commence à galérer Et ce que j'aimais donc c'était à la fin On nous reprenait les squats On reprenait Ibiki justement comme modèle Ce qui est pas mal parce que du coup c'est ça qu'il y a aussi le moins Et on nous montre vraiment comment bien faire l'exercice Et ça justement je trouvais ça très 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 intéressant Parce que ça peut te motiver à faire un petit peu de sport Même chez toi voilà à demi-six sans rien Le premier exercice elle le fait sans aucune aide Après elle le fait avec des peaux en plus Mais voilà c'est ça que j'ai trouvé plutôt intéressant et plutôt sympa Puis ça me fait rire de voir ce personnage justement Qui mange jusqu'à 5 voire 6 fois je crois par jour Et voilà Puis ce qui m'a surtout fait énormément rire Bizarrement c'était qu'on nous affichait les calories A chaque fois que la jeune fille mangeait quelque chose Et c'est vrai que depuis que j'ai fait mon premier ballon à très restri Donc il y a un an de ça maintenant Bah je sais les calories par exemple de tous ces petits trucs Que je pouvais éventuellement manger de temps en temps Et j'ai assis bien sûr de temps en temps Comme par exemple les chocolatines Oui chocolatines je trouve ça plus joli esthétiquement au niveau du son Désolée Croissant, pain au lait, pain au raisin, par de flan Muffin au chocolat Voilà tous ces trucs là en fait Canelé, macaron Etc tous ces trucs je connais maintenant par coeur Leurs calories Et donc du coup quand selon la journée Ce que j'ai fait de ma journée Je sais ce que j'ai décidé en fait de manger Et aussi j'ai conscience du nombre de calories que j'ai avalé Donc c'est à dire que si je fais une grande journée de marche Ou je marche beaucoup machin individu Un muffin au chocolat Je peux me le permettre Parce que ça va passer au niveau des nombres de calories Que j'aurais dépensé dans la journée Par contre comme on pouvait faire autrefois Sans savoir faire attention au nombre de calories Et quand je vois par exemple mon père Qui autrefois mangeait 3 ou 4 chocolatines Au petit déjeuner Quand tu sais c'est plus de 500 calories Bah tu abandonnes la chocolatine Parce que tu n'en vois pas forcément l'utilité Et tu peux très bien manger En te faisant plaisir Avec autre chose qu'une chocolatine Ou un croissant Parce qu'il y a 100 calories de différence entre les deux Et tu peux très bien manger autre chose Te faire plaisir quand même Mais limiter les dégâts sur ton corps Voilà Donc c'est pour ça aussi que j'ai énormément adoré ce manga Je m'excuse pour le truc que je me sois éternisé Mais en même temps Vu que je suis beaucoup dans l'alimentation Ça m'a plu On continue avec First Love Monster Là-dessus on suit les aventures d'une lycéenne Qui a déménagé pour rejoindre Tu sais les maisons où il y a plein de jeunes Qui soulouent une chambre d'appartement Etc On connait On a déjà vu des millions de fois Et cette jeune fille en fait est en train de déménager Et elle fait tomber un objet qui roule Et donc elle se précipite en fait sans réfléchir Pour attraper son objet Soit qu'elle a failli se faire écraser Là-dessus du coup Elle se fait sauver par un jeune homme Et elle craque complètement dessus Elle tombe directement amoureuse Et en lui demandant son nom Le gars la renvoie chier En lui disant On ne demande pas son nom à un inconnu Et se barre Le jeune fille retourne donc Auprès de Je ne sais même plus comment ça s'appelle Donc de la maison où elle est maintenant Et donc commence à s'installer Et finalement le soir en rentrant On découvre que le jeune homme habite Cette fameuse maison Mais là n'est pas le problème Par rapport à moi Et ce que j'en pense de cet anime Le problème est tout simplement Qu'on découvre très très vite Que ce beau jeune homme Et bien il n'est pas au lycée Il n'est pas non plus au collège Il est en scène 2 Alors l'idée de base Qu'on soit avec une différence d'âge Que la jeune fille soit plus vieille Et que le garçon soit en CM2 Ne me dérange absolument pas Ce qui me dérange Et ce qui m'a énormément perturbée C'est qu'on a trois personnages Comme un lance de pu de série Qui ont cette apparence là Très adulte Très mature Très Je suis au lycée Je suis à la fac Alors qu'on voit très clairement Que dans la classe Et l'école Du coup primaire Où va ce jeune homme On découvre que tous les autres élèves Ont une apparence tout à fait normale On n'est pas comme le gros délire Dans le dernier marathon De Wakanim Non Mais on a quand même Trois personnages Qui ont ce problème D'apparence Plus adulte Et là par contre Ça m'a énormément dérangée Parce que autant Qu'on ait Ce problème d'apparence Très enfantine Etc Je peux le comprendre Il y a pas mal de gens Que je connais Qui font pas du tout leur âge Ils sont beaucoup plus jeunes Ou font beaucoup plus vieux Que leur âge Je pense à Kelly La youtubeuse Cutie's Manga Elle fait beaucoup plus vieux Que son vrai âge Donc Désolée ma chérie Mais c'est vrai Tu fais plus vieux Que ce que tu dégages Toujours est-il Donc ça ne me dérange pas Pour un seul personnage Mais pour trois Je trouve ça dérangeant Et gênant Personnellement Je n'ai pas réussi A accrocher au délire Parce que Autant voir par exemple Plusieurs personnages Jouer à chat perché Des enfants de CM2 Ça ne me dérange pas Voir trois enfants de CM2 Qui font Lycien Jouer à chat perché Et avoir un quatrième camarade Qui a lui par contre Une apparence de CM2 Ça me dérange Voilà Donc honnêtement J'ai passé mon tour Et je n'ai vraiment pas accroché Voilà Donc c'est bien dommage Parce que sinon S'il n'y avait qu'un seul personnage Ça serait passé On va continuer avec Kandawa Jet Girl Donc en ce qui concerne cet anime C'est le deuxième anime Donc du coup J'ai regardé un deuxième épisode Parce que le premier Ne suffisait pas On suit donc Les aventures du jeune fille Au départ On la voit toute petite Genre 5 ans Qui suit les aventures De sa mère Qui est donc Une pro jet ski Elle a une récompense Au niveau du pays Etc Et en fait On écoute très rapidement Que la mère est morte Et donc la jeune fille Décide elle De déménager Pour continuer ses études Dans la grande ville Plutôt que dans son île Pour tout simplement Pouvoir faire du jet ski Et s'entraîner Avec une école de jet ski Là dessus En fait On va découvrir très vite Que le jet ski Est un sport assez particulier Que ça se fait Dans les rivières Je crois de Tokyo Si je dis peu de bêtises Et donc en fait On va suivre les aventures De cette jeune fille Qui est dans une école Où il n'y a pas de club Et elle va essayer De créer son club On va croiser aussi Une école entière Qui elle Est un club direct De jet ski Qui c'est jet ski ? Enfin bon jet girl Voilà Et on suit surtout Les aventures D'une jeune femme Une deuxième jeune fille Qui elle aimerait en faire Mais n'a pas les moyens N'ose pas Etc Et toute seule Dans son petit coin Et donc Justement La première Va essayer De la La motiver A la rejoindre Dans cette aventure Sachant qu'elles sont aussi Colocataires Dans Le pensionnat C'est un pensionnat Je pense que c'est Un internat L'internat plutôt Voilà Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes J'ai bien aimé Parce que justement On a un sport Qui je pense N'existe pas Parce que là Jet ski avec Des armes Bon ça tue pas Mais c'est des armes Quand même Je ne pense pas Que ça existe Ou alors je ne sais pas Parce que je ne suis pas Calée dans ce sport Je tiens à le préciser Mais j'ai trouvé ça Plutôt sympa Plutôt intéressant Et vachement dynamique Au niveau de la série Donc j'ai bien aimé Et j'ai très très hâte De découvrir Ce que ça peut valoir Donc pour conclure Cette vidéo Kabukicho Je passe mon tour Combien peux-tu soulever Je valide En ce qui concerne First Love Je passe mon tour Et pour ce qui est De Kandawa Jet Girl Ça par contre Je valide Donc voilà En ce qui concerne Le petit récap J'espère de tout mon coeur Que cette première vidéo Du coup Marathon de l'anime Spécial ADN T'auras plu Je te retrouve très rapidement Pour te faire un deuxième marathon ADN Avec le reste des mangas Qui sont gratuits Sur le site A savoir que Je crois que j'ai aussi 4 ou voire 5 épisodes A te présenter Dans la prochaine vidéo Et après aussi Je te présenterai Un marathon Avec les titres payants Parce que j'ai eu un code Pour une semaine Donc je ferai un marathon Et 4 jours Donc 4 séries Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oublie surtout pas De liker et commenter Et pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas de mettre en commentaire Quel est le titre Toi qui t'intéresse Et celui qui t'intéresse au moins Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et sur ce N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye